Les personnalités du monde des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin se sont retrouvées il y a quelques jours au siège du syndicat intercommunal à vocation multiple, autrement dit le SIVOM de Ferrette et Vieux-Ferrette. Cette structure gère tout ce qui a trait aux deux communes, comme l'assainissement ou le réseau câblé, mais également le corps de première intervention. L'objet de la visite de Séougradé, la signature d'une convention entre le SIVOM et le SDIS, service départemental d'incendie et de secours représenté par son président, Dominique Dirig. Au 1er janvier 2014, la vingtaine de pompiers volontaires des deux villages seront directement mis à disposition du SDIS pour intervenir plus rapidement et plus efficacement dans les communes des alentours. Alors pour nous, opérationnellement, ça va changer, le secteur va s'agrandir, la nature des missions vont un peu évoluer, sinon le fonctionnement, on travaille un peu plus avec plus de modernisme, comme ça le SDIS connaît en temps réel le nombre de personnels disponibles dans la journée. Concrètement, si un incendie ou un accident de la route se produit dans un village voisin, les pompiers de Ferrette Vieux-Ferrette pourraient être envoyés sur les lieux et préparer le terrain avant l'arrivée éventuelle des pompiers professionnels. Car pour le sauvetage à la personne, chaque minute peut compter. Les pompiers des deux communes ont commencé à travailler ensemble à partir de 1993 et ont officiellement fusionné en 2003. Dix ans plus tard, c'est une nouvelle évolution importante dans l'histoire du CPI. Donc le corps a finalement atteint cet objectif, on s'était fixé par avoir un corps qui puisse intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je crois que c'est quand même extrêmement important pour garantir aussi bien la sécurité des personnes que celle des biens. Donc c'est un être alertif du corps et je tiens spécialement à leur rendre hommage parce que c'est grâce à leur travail, à leur implication que cela a pu se faire. Le corps pourrait même être amené à déménager très prochainement pour utiliser les locaux de la caserne Moraine, laissé vide suite au départ des gendarmes mobiles. On vient d'aboutir à une convention qui est prête à être signée dans les prochains jours ou prochaines semaines d'occupation temporaire d'un certain nombre de bâtiments techniques, dont des deux casernes, notamment Moraine, qu'on a visité avec la plupart d'entre vous, qui pourraient accueillir une future caserne de sapeurs-pompiers. Donc cette convention, c'est une convention d'occupation temporaire. Mais cette convention d'occupation temporaire permet de très rapidement, déjà, d'occuper les lieux ou essayer de réfléchir à ce qu'ils peuvent devenir. Donc c'est une première étape. Ça débouchera sur une deuxième étape, certainement, avec une convention d'occupation de droit réel. Donc ça, c'est une convention qui peut se faire dans d'autres situations, qui donne quasiment la propriété, entre parenthèses, des lieux. Donc, propriété qui peut être, enfin, convention qui peut être signée pour, on parle de 70 ans. Le transfert dans des locaux plus spacieux est une bonne nouvelle pour les pompiers locaux. Depuis 1993, ils ont effectué près de 1200 interventions. La signature de cette convention avec le SDIS, et l'élargissement vers les communes voisines, pourra faire grimper ce chiffre dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501